Bonjour, Stéphane Paradis, directeur général de La Baratte. Avant d'être à La Baratte, dans le fond, pendant 18 ans, j'ai été hôtelier. J'avais besoin d'un petit peu plus de sens dans ma vie, j'avais besoin de sentir que je pouvais changer le monde, que je pouvais apporter quelque chose de positif à ma communauté. Et donc, j'ai décidé de m'en aller dans le monde communautaire. Ce que j'apporte comme expérience, c'est vraiment tout ce qui est service à la clientèle, puis essayer de mieux faire connaître les services de La Baratte, et puis faire comprendre aussi à la population que ce n'est pas seulement pour les personnes vulnérables, les services de La Baratte, c'est offert à tout le monde. On peut avoir des moments de vulnérabilité, mais des fois aussi, ça peut être simplement un coup de main qu'on a besoin. Et puis La Baratte est là pour répondre autant aux besoins alimentaires que sociaux de la population. On a aussi les petits déjeuners populaires. Ça, c'est comme une soupe populaire, mais au lieu que ce soit le midi ou le soir, c'est le matin, donc ce sont les petits déjeuners populaires à chaque semaine. On a une popote roulante qu'on appelle la Belle Visite. Alors, ça, on dessert à peu près entre 60 et 80 personnes par jour. Avec la popote roulante, pour aider les personnes âgées à domicile, ça a été vraiment un point tournant quand la pandémie a débuté, parce que, eux, ça les a pleinement rassurés. Quand on a toutes ces incertitudes-là dues à la pandémie, plus capables d'avoir nos proches et tout, savoir qu'à tous les jours, on va avoir un repas sain livré à notre porte par des gens qui font attention et qui ont un réel intérêt à vouloir vous aider, ça fait toute la différence. Donc, ça a vraiment rassuré les gens, ça les a aidés au quotidien. Ils pouvaient nous appeler aussi pour, des fois, simplement discuter et échanger avec nous. Et puis, je pense que c'était un point de repère. On est devenu un pilier pour certaines personnes. Les personnes qui peuvent venir profiter des services de la Barat, c'est autant les familles que les personnes seules, que les personnes âgées. C'est vraiment, c'est varié, c'est de 7 à 77 ans. Il n'y a aucune restriction pour les personnes à la Barat. L'isolement, ça a tellement des impacts sur la vie des personnes aînées qui sont à domicile. Ça vaut tellement la peine de prendre le temps, de simplement discuter avec eux, que ce soit autour de simplement un café ou d'un bon repas, ou d'aller cogner à leur porte ou de répondre au téléphone. Puis, avec le rythme effréné que nous avions avant la pandémie, je pense que maintenant, on a redécouvert une autre façon de vivre qui est un peu plus adaptée à la réalité humaine. Puis, je pense que ça nous remet aussi les pendules à l'heure par rapport à nos valeurs en tant que société. Je pense que toujours travailler, toujours courir à gauche puis à droite, puis des engagements et tout ça, il y a des humains qui sont là. Et ces humains-là, c'est eux qui nous ont mis au monde, entre autres, et qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Vous savez, quand on prend la peine de juste souligner l'anniversaire d'une personne qui est isolée tout seul à la maison, qui n'a personne à voir, c'est le fun de le téléphone, mais là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe réellement d'eux au quotidien, puis qui prend la peine de noter leur anniversaire ou de faire attention à tel aliment qu'ils n'aiment pas dans les plats et tout. Mais ça, c'est du réconfort, c'est du pur bonheur, puis ça, ça n'a pas de prix. Centraîne est important parce que, moi, j'appelle ça la paix de l'esprit. Ça rassure tout le monde, ça nous aide à mieux faire notre travail. À l'année, nous, on reçoit un montant mensuel qui est important et qui nous… c'est quelque chose de fiable qui va rentrer. Des fois, on reçoit des dons ponctuels, c'est très généreux de la part des donateurs et des donatrices, mais ça peut ne jamais revenir, ces choses-là. Tandis que Centraîne, on sait que c'est fiable, c'est constant et c'est vérifié. Puis en même temps, je trouve que c'est un saut d'approbation qui est intéressant en ce sens qu'il y a une vérification qui est très détaillée et minutieuse sur les organismes qui reçoivent de l'argent. L'avenir de la Baratte, alors, il y a plein de projets qui sont en cours présentement. On a un projet de développement avec la coopérative La Maison des entreprises de cœur, un développement immobilier juste ici à côté. On veut faire des logements sociaux, puis un nouveau centre communautaire, entre guillemets, avec Pignon sur rue pour la Baratte et pour la Frippe aussi. Et aussi, avec la Ville de Québec, il y a un nouveau centre communautaire qui s'ouvre sur la rue Valentin. Et c'est la Baratte qui va être mandataire pour être en charge de cette cuisine collective-là. Ça pourrait être un nouveau point de service pour la Baratte. Et en plus, on pourrait dispenser des cours de cuisine là-bas parce que ça va être une cuisine neuve. Alors, ça devrait être assez extraordinaire. L'avenir de Stéphane Paradis, il reste ici, puis il continue à changer le monde.